Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Niger, la France depuis deux mois est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade, nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer ? Écoutez, d'abord nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays, de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califas territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir depuis et la situation a régressé. Ils sont frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France ? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas ? Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de comptes largement ethniques et beaucoup de lâchetés politiques. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de poutchistes. Mais je vais être très clair, on le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là nous concerterons avec les poutchistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération. Mais avec un agenda clair, nous on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Et je vous le dis, les poutchistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liées au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays. Et on doit en tirer les conséquences. Une question. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.